Bonjour de Gaza, nous sommes le samedi 13 avril 2024. Donc la situation est toujours horrible dans la bande de Gaza avec la poursuite des bombardements, la crise humanitaire et sanitaire, la destruction massive. Mais aujourd'hui je vais parler de la Cisjordanie. Depuis ce matin, des centaines de colons israéliens protégés par des soldats israéliens sont en train d'attaquer. Donc les villageois et les civils palestiniens dans leur village, dans leur ville, en Cisjordanie occupés. Soit disant qu'il y avait un jeune, un adolescent israélien, un colon israélien qui était assassiné, qui était trouvé mort ce matin dans un village palestinien. Et depuis, donc il y a des attaques sanglantes, il y a des morts, des blessés côté palestinien. et devant le silence et surtout le silence des médias. Donc l'occupation est en train de profiter de la situation à Gaza et les colons sont en train d'attaquer parce que le cible numéro un c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie c'est l'occupation, c'est la colonisation, c'est vrai, Gaza fait partie de la Palestine, une partie intégrante et il y a une agression, une offensive depuis presque sept mois avec un bilan de 40 000 morts jusqu'à maintenant, en majorité des civils, des enfants. Et les médias, ils sont en train de parler d'un adolescent israélien. Donc ils ont oublié les 40 000 palestiniens qui ont été assassinés par l'occupation depuis le début de l'agression le 7 octobre 2023. Et parmi eux, presque 75% des enfants et des femmes et des personnes âgées. Et maintenant, les médias sont détournés en dehors de menaces et de la tension avec l'Iran. Donc vers, qu'est-ce qui se passe, la meurtre de cet adolescent israélien. Et donc la situation est horrible. Donc Gaza, il est abandonné de nouveau. Et les yeux, les médias et les politiques détournent vers qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie avec la meurtre de cet adolescent israélien et surtout avec la tension avec l'Iran. Mais en même temps, l'armée profite, l'occupation profite pour continuer ces massacres, ces génocides contre la bande de Gaza avec la poursuite des bombardements, des destructions des maisons, des universités, des mosquées, des bâtiments publics et des habitations civiles. Et l'assassinat des centaines ou des dizaines de personnes, des civils palestiniens, en majorité bien sûr des enfants et des femmes. Donc Gaza, de nouveau, oublié, abandonné par les politiques et par les médias qui se focalisent sur qu'est-ce qui se passe dans les colonies en Cisjordanie et occupées. Et ça, c'est un danger. Donc qu'est-ce qui se passe, les menaces israéliens pour occuper davantage des terres appartiennent des Palestiniens et pour accélérer la colonisation de nouveau. Merci beaucoup, Zéad Mudo, Gaza Palestine.